Comment détecter le cancer précoce ? Si vous avez eu des membres de la famille face à un cancer ou que vous avez été diagnostiqué avec une infection précancéreuse, il est compréhensible que vous voudrez peut-être alerte pour les signes précoces de cancer. Étant donné que le signe, la gravité et la croissance du cancer sont tout à fait uniques à chaque individu, il est important de prêter attention à tout changement dans votre corps. Vous pouvez aussi parler avec votre médecin au sujet de faire des tests génétiques pour déterminer votre risque de développer un cancer spécifique. Être conscient de vos risques et de surveillance des symptômes potentiels peuvent augmenter vos chances de survie si le cancer est détecté tôt. Partie 1 Reconnaître les symptômes du cancer précoce Rechercher des changements dans votre peau Cancer de la peau peuvent causer votre peau pour changer de couleur, ce qui rend plus sombre, plus jaune, ou plus rouge. Vous pouvez également remarquer plus de cheveux en croissance ou démangeaisons de la peau. Si vous avez des taupes, vous devriez surveiller tout changement dans leur apparence. Un autre symptôme de cancer est une bosse ou corzone inhabituelle qui épaissit. Observez toute plaquine guérit pas, ou des taches blanches dans la bouche ou sur votre langue. Surveillez l'intestin ou la vessie changement Si vous souffrez de constipation qui ne semble pas aller plus loin, la diarrhée, ou tout changement dans la taille de notre tabouret, ils peuvent indiquer un cancer du côlon. Les signes de la vessie ou le cancer de la prostate peuvent inclure Miction douloureuse Ayant besoin d'uriner plus ou moins que d'habitude Saignement ou écoulement inhabituel Déterminez si vous avez perdu du poids Si vous avez perdu du poids, mais n'ont pas été un régime, vous avez une perte de poids inexpliquée. Perdre plus de dix livres est un signe précoce de cancer du pancréas, de l'estomac, de l'œsophage, ou du poumon. Vous pouvez également avoir des difficultés à avaler ou pourriez avoir une indigestion après avoir mangé. Ce sont les symptômes de l'œsophage, de la gorge, ou d'un cancer de l'estomac. Surveillez les symptômes de maladies communes Certains des premiers symptômes du cancer peut sembler symptômes du rhume, avec quelques différences clés. Vous remarquerez peut-être la toux, la fatigue, la fièvre ou des douleurs inexpliquées. Contrairement à des maladies courantes, vous ne vous sentirez mieux après le repos, la toux ne va pas disparaître, et vous ne pouvez avoir aucun signe d'infection malgré une fièvre. La douleur peut être l'un des premiers symptômes de cancer que vous ressentez. La fièvre est habituellement un symptôme une fois que le cancer a progressé. Évitez l'autodiagnostique Ne supposez pas que parce que vous avez remarqué plusieurs symptômes, vous avez certainement le cancer. Les symptômes du cancer peuvent varier beaucoup et peuvent être non spécifiques. Cela signifie que de nombreux symptômes similaires peuvent indiquer un certain nombre d'autres problèmes de santé allant de la gravité. Partie 2 Dépistage du cancer Être un dépistage du cancer du sein Les mammographies sont des radiographies de la poitrine que l'écran de grumeau. Si vous êtes entre les âges de 40 et 44, vous pouvez choisir si vous voulez obtenir une mammographie chaque année. Les femmes entre les âges de 45 et 54 devraient obtenir une mammographie chaque année, selon l'American Cancer Society. Si vous êtes plus de 55 ans, vous pouvez continuer le dépistage annuel ou les obtenir tous les deux ans. Toutes les femmes devraient faire l'auto-examen des seins mensuels, S.B. Votre médecin ou une infirmière peut vous apprendre à chercher des changements dans votre tissu mammaire. Test du côlon, cancer du rectum, et des polypes A l'âge de 50 ans, tout le monde doit être régulièrement testé. Demandez à votre médecin si vous pouvez être un test de dépistage pour le cancer et les polypes. Cette projection repose sur de faire le test tous les 5 ans ou 10 ans. Si votre fournisseur de soins de santé ne peut pas tester pour les polypes, se faire tester pour le cancer du côlon et du rectum. Chaque année, vous devriez avoir un test sanguin ou un test immunochimique fécal, FI. Vous pouvez également faire un test ADN dans l'aisselle tous les 3 ans. Obtenez des tests PAP pour le cancer du col utérin. Les tests PAP sont importants pour diagnostiquer le cancer du col utérin, même si vous avez été vacciné contre le virus du papillome humain, VPH. Si vous êtes une femme entre les âges de 21 et 29, obtenir un test PAP tous les 3 ans et seulement obtenir le test HPV si vous obtenez un résultat de test de PAP anormal. Si vous avez entre 30 et 65 ans, obtenir un test PAP plus un test HPV tous les 5 ans. Si vous ne voulez pas à l'écran pour le VPH, vous pouvez juste obtenir un test PAP tous les 3 ans. Si vous avez une hystérectomie totale qui était non pas à cause du cancer du col, on n'a pas besoin de test PAP régulier. Si vous êtes plus de 65 ans et ont eu des tests réguliers avec des résultats normaux pour les 10 dernières années, on n'a pas besoin de tester plus. Si vous avez des antécédents de pré-cancer du col utérin grave, vous devriez être testé pendant au moins 20 ans après le diagnostic. Faites un scanner pour diagnostiquer le cancer du poumon. Pas tout le monde doit être un dépistage du cancer du poumon. Si vous êtes entre les âges de 55 et 74, sont en bonne santé, et de la fumée fortement ou ont une histoire de fumée lourdement, vous devriez avoir tomodensitométrie à regarder pour le cancer du poumon. Pour décider si vous êtes ou étiez un gros fumeur, déterminez si vous êtes encore fumant et ont une histoire 30 Pâques années. Vous pourriez également être considéré comme un gros fumeur si vous avez une histoire de 30 Pâques années, même si vous avez cessé au cours des 15 dernières années. Pour déterminer le montant de votre Pâques années, multipliez le nombre de paquets que vous fumez par jour par le nombre d'années que vous avez fumé. Discuter avec votre médecin sur le dépistage des autres cancers. Depuis plusieurs types de cancers n'ont pas de directive précise, vous devriez discuter de vos facteurs de risque avec votre médecin. Votre médecin peut recommander ou non vous devez être projeté. Pour les cancers oraux, vous devriez demander à votre dentiste pour le dépistage des recommandations. En général, demandez à votre médecin si vous devriez être projeté pour Cancer de la prostate, de l'endomètre, utérus, le cancer de la thyroïde, lymphome, cancer du testicule. Partie 3 Tests pour le risque génétique Discuter avec votre médecin Pas tout le monde a besoin de tests génétiques pour déterminer leur risque de cancer. Si vous sentez que vous souhaitez bénéficier de connaître votre risque génétique de développer un cancer, parlez avec votre médecin et assurez-vous que le médecin sait tout dans votre famille et les antécédents médicaux personnels. Votre médecin peut vous aider à décider s'il y a un risque médical personnel pour le cancer et s'il est raisonnable de te faire tester pour les gènes responsables. De nombreux cancers qui peuvent être génétiquement testés pour sont relativement rares, il est donc important de discuter si oui ou non il est logique pour vous de passer par les tests. Pesez les risques et les avantages des tests génétiques Depuis les tests génétiques peuvent déterminer si vous êtes à risque pour le cancer, il peut être utile pour décider combien de fois pour obtenir des examens physiques et des projections. Mais, il faut savoir que le dépistage génétique peut donner quelques réponses, être mal lu, et de créer le stress et l'anxiété, onze, il peut aussi coûter des milliers de dollars. Plusieurs compagnies d'assurance ne sont pas tenues de le couvrir, afin de vérifier avec votre fournisseur d'assurance pour voir combien le projet de loi que vous seriez responsable. Les experts recommandent que vous obtenez un test génétique fait si vous ou votre famille avez un risque accru pour un certain cancer. Le test peut montrer clairement si un changement génétique est présent ou absent. Les résultats vous aideront à planifier l'avenir des soins médicaux. Reconnaître les cancers ont des tests génétiques disponibles. Les tests sont disponibles pour identifier les gènes responsables de plus de cinquante types de syndromes de cancer héritables. Comprenez que si vous faites un test positif pour un gène responsable d'un certain type de cancer, cela ne signifie pas que vous obtiendrez que le cancer. Les syndromes de cancer suivants peuvent être liés à des gènes pouvant être criblés. Le cancer du sein héréditaire et le syndrome du cancer de l'ovaire. Syndrome de l'ifromonie Syndrome de Lynch Polypose adénomateuse familiale Rétinoblastome Obtenir un test génétique effectué Votre médecin peut demander des tests génétiques si vous croyez à la fois que vous en profitez. Vous aurez besoin de donner un petit échantillon de tissu ou fluide corporel. Cet échantillon est envoyé à un laboratoire qui analysera votre échantillon et envoyer les résultats à votre médecin. Bien qu'il soit possible d'utiliser un service en ligne génétique de test, il est préférable de travailler avec votre médecin ou votre conseiller en génétique de sorte que vous pouvez obtenir des informations détaillées et personnalisées. Discutez des résultats avec votre médecin Votre médecin ou votre conseiller génétique consultera avec vous sur une sélection supplémentaire ou des options préventives si votre dépistage génétique est positif pour un type spécifique de cancer. Les conseillers en génétique ont également été formés pour offrir un soutien émotionnel et vous mettre en contact avec des groupes de soutien et d'autres ressources. Si vous obtenez un test de dépistage positif en arrière, rappelez-vous que cela ne signifie pas que vous obtiendrez que le cancer. Cela signifie que votre risque de développer ce cancer particulier est augmenté. Mais, si vous avez réellement développé le cancer dépend de vous, le gène spécifique, l'histoire de votre famille, vos choix de vie et votre environnement. Conseil L'Organisation Mondiale de la Santé, HOM, l'American Cancer Society et l'Institut National du Cancer ont un certain nombre de lignes directrices pour le dépistage des formes les plus courantes de cancer. Ces lignes directrices peuvent changer de temps à autre, sur la base de nouvelles recherches et d'épreuves. Qu'à finir A